et que tout le monde dise bonsoir à tous pour vous entendre je dis bonsoir à tous ça vous bénisse aujourd'hui la gloire du seigneur soit sur vous tout ce que le seigneur veut vous communiquer que vous le receviez que cela profite à votre nom de jésus-christ prions ensemble paye de remercions pour le développement des dirigeants merci pour chaque dirigeant chaque frère chaque seul chaque pasteur nous demandons que tu transfères les qualités de dirigeants dans la vie de tout le monde au nom de jésus-christ que notre leadership ne soit pas stagnant que nous avancions que nous mentions et que nous soyons plus productifs en tant que dirigeants au nom de jésus-christ nous te remercions parce que tu nous as exaucé au nom de jésus-christ nous prions que le seigneur vous bénisse asseyez-vous nous nous étudions une série en faisant usage des lettres du mot leadership on a commencé avec l e a d e r s il y a s et il y a h et ils sont parvenus maintenant avec i et cette minute parlons ce soir on parle de l'intégrité qui est très important l'intégrité est très importante dans le leadership le titre est l'intégrité d'un dirigeant invincible Invincible c'est ce qui ne peut ou qui ne peut être vaincu Vous savez que le dirigeant est non compromettant un dirigeant qui sait là où il va un dirigeant qui connaît son appel et il s'accroche à cet appel Il est invincible il est imbattable il est inflexible c'est l'intégrité d'un dirigeant invincible Nous allons à 1 roi 9 et nous lisons verset 4 1 roi chapitre 9 verset 4 Et toi si tu marches en ma présence comme a marché David ton père avec sincérité de coeur et avec voiture faisant tout ce que je t'ai commandé si tu observes mes lois et mes ordonnances verset 5 Sur la base de cette sincérité de cette intégrité de coeur dans le leadership J'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël comme je l'ai déclaré à David ton père en disant tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël Allons à Joba Joba 2 Nous lisons verset 3 Vous allez voir le prix, la valeur, l'estimation que Dieu met sur l'intégrité Joba 2 Verset 3 L'éternel dit à Satan As-tu remarqué, mon serviteur Joba, il n'a personne comme lui sur la terre C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal Il demeure ferme dans son intégrité Il s'accrochait à son intégrité Il n'a pas compris tout ce qui se passait Mais il demeurait dans l'intégrité Et tu mercites à le perdre sans motif Tu mercites à le perdre sans motif Néanmoins, il demeure ferme dans son intégrité Et Dieu prenait note de tout cela Le ciel en prenait note Joba Chapitre 27 Verset Verset 5 et 6 Loin de moi La pensée De vous donner raison Jusqu'à mon dernier soupir Je défendrai mon innocence Vous savez qu'il était malade Vous savez qu'il était critiqué Et il était condamné par ses amis Disant mais quelque soit ce que vous dites Quelque soit ce qu'est votre pensée Ce que vous faites Et quel que soit mes sentiments Et le péril devant moi Il n'y a qu'une seule chose A laquelle je vais m'accrocher jusqu'à mon dernier soupir Mon dernier souffle C'est mon intégrité Mon innocence Verset 6 Je tiens à me justifier Et je ne faiblirai pas Mon cœur ne me fait de reproche Sur aucun de mes jours L'intégrité Nous allons au Somme 78 Somme 78 Somme 78 Verset 70 Il choisit David Son serviteur Et il le tira Et il le tira Des bergeries Et il le prit derrière les brebis Qui allait Pour lui faire paître Jacob son peuple Et Israël son héritage Voient comment David l'a fait ? Et David le dirigea avec un cœur intègre Ainsi David a pris soin d'eux Il a mené des combats pour eux Il les a développés Ainsi David les a nourris En tant que roi En tant que dirigeant Sur Israël Il a fait tout cela Et tout est Résumé Comme il a tout fait selon l'intégrité de son cœur Et David les dirigea avec un cœur intègre Et les conduisit avec des mains intelligentes La vertu de l'intégrité est essentielle dans le leadership C'est indispensable dans le leadership Et un tel dirigeant qui a l'intégrité Et est quelqu'un qui a connu le Seigneur Quelqu'un qui connaît le Christ dans le Nouveau Testament Et numéro 1 Il a reçu Il a la conversion Comme sa détention Il est converti différent Il n'est pas comme toute personne Tout le monde là-bas Un tel dirigeant est converti et dirigeant Si vous aurez l'intégrité L'intégrité approuvée par Dieu L'intégrité observée par Dieu Il faut qu'il y ait la conversion Et la détention C'est-à-dire Vous êtes totalement différent des gens autour de vous 2 Un tel dirigeant est consacré et devoué Ceux qui ont l'intégrité Ceux qui ont tout mis sur l'autel Et ils ont dit que je lis mon sacrifice aux cornes de l'autel Et je vais servir Dieu Avec tout ce que j'ai Sans dévier Ils sont des gens consacrés et dévoués 3 Ils sont des gens courageux et disciplinés Les défis, les oppositions Peuvent surgir comme ceux qui étaient arrivés à Jobo Qu'on ne peut pas comprendre Mais vous voyez, ceux qui ont l'intégrité Ils sont des gens courageux et disciplinés Ils ne se plongent pas dans la rivière comme ça A cause d'un défi A cause de ce qui est ébloui Non, ils ne comprennent pas Ils ne sèdent pas comme ça Ils ne jettent pas leurs convictions comme ça Et puis, levez les mains Dans le désespoir que je ne peux plus le faire Mais ils sont des dirigeants courageux et disciplinés 4 Ils sont des gens confiants et diligents C'est pourquoi il y a l'intégrité Ils sont confiants en Dieu Dieu a donné le devoir Dieu a donné cette oeuvre à faire Il ne peut pas m'abandonner Dieu va rester avec moi Et je me confie à lui Je crois à lui Ils sont confiants Et à cause de cela, ils sont diligents Appliqués au travail Et ils ne sont pas des gens Qui réduisent leurs devoirs A cause du climat A cause des circonstances A cause des défis que les environnent Il dit que j'ai parlé J'ai parlé à l'Eternel Que je vais lui obéir Je vais faire son oeuvre Je ferai sa volonté Et je me suis consacré à cela Quel que soit le vent qui souffle Numéro 5 Ils sont consistants Et dépendables Vous allez les voir là-bas Lorsque vous avez besoin d'eux Vous les trouverez Lorsque l'oeuvre est à un niveau élevé Que ce soit sous le soleil Ou sous la pluie Ils sont là-bas Ils sont chaque fois là-bas Et ils ont l'intégrité Numéro 6 Ils sont des gens consciencieux Et diligents Ils ne font pas les choses Au hasard Tout le cœur est là Et ils plongent leur conscience Au travail Ils appliquent leur conscience Au devoir Ils sont consciencieux Et diligents Numéro 7 Ils sont convaincus Et décisifs Voici pourquoi je suis arrivé dans ce monde Ils sont convaincus Voici la raison pour laquelle je suis dans cette église Ils sont convaincus Voici la seule chose que je puisse être C'est la seule chose que je puisse faire J'ai un appel Et il n'y a pas de doute dans leur corps Que ce soit la nuit Ou à tout moment Que le devoir urge Je dois être là Ils sont convaincus Et décisifs Comme on voit l'intégrité ce jour Nous n'allons pas sinotérgiverser Parcourir beaucoup de bibles Mais nous allons nous concentrer Sur un tel dirigeant Un dirigeant qui a l'intégrité Qui manifeste l'intégrité Qui démontre l'intégrité Et qui montre l'intégrité Dans tout ce qu'il fait Du moment où la Bible a enregistré son nom Jusqu'au temps qu'il est allé à la gloire On voit l'homme Joseph L'homme Joseph Quand nous voyons l'intégrité L'intégrité d'un dirigeant invincible Nous allons prendre le récit La vie, le ministère, les activités de Joseph Premier point Le développement d'un dirigeant invincible Ce homme-là s'était développé Vous allez vous développer Vous allez vous développer Le développement d'un dirigeant invincible Rappelez-vous une fois encore Ce n'est pas invisible Si nous parlons de invincible C'est-à-dire que Ceux qui ne peuvent pas être convaincus Mais celui qui ne peut pas Essuyer une défaite De la part de l'ennemi Il n'est pas indestructible Il est indestructible Quel que soit ce qui arrive Ce qui se passe L'homme-là est toujours imbattable Il est imparable Il est invincible Le développement d'un dirigeant invincible 2. La consécration d'un dirigeant incorruptible Un dirigeant qui sera reconnu par le ciel Un dirigeant qui aura l'œuvre que Dieu lui a remise L'œuvre que Dieu a soutenue avec la grâce Avec l'Esprit de Dieu L'œuvre que l'Esprit de Dieu Que tout ce dont l'a besoin Dans sa mesure suffisante Ce dirigeant doit être incorruptible Et ce dirigeant doit être consacré au service De l'œuvre que Dieu lui a donné 2. La consécration d'un dirigeant incorruptible 3. La destinée d'un dirigeant indestructible Vous ne pouvez pas décrire cet homme-là Quel que soit ce qui se passe Quel que soit la ribambelle d'ennemis Quel que soit la relation Quel que soit ce que les fils de Jacob font Quel que soit ce que la maison de Potiphar fait Vous ne pouvez pas détruire l'homme-là Ni détruire son rêve Ni sa personnalité Ni détruire quelque chose de sa vie La destinée d'un dirigeant indestructible Premier point S'il vous plaît Quel est votre premier point là-bas ? Le développement d'un dirigeant invincible Une fois encore Nous allons utiliser le mot leadership Joseph est un dirigeant par modèle Un dirigeant de modèle Joseph était un apprenant Un dirigeant est un apprenant Il doit continuer d'apprendre Cela fait de vous un vrai dirigeant Vous n'allez pas arriver à un niveau Du que je connais tout J'ai tout entendu Mais vous continuez d'apprendre Mais comment Pourquoi disons-nous Que Joseph était un apprenant Il était arrivé en Egypte Au lieu de Genèse 42 Genèse 42 Vous voyez quelque chose ici Sur la vie de Joseph En tant qu'un apprenant Vous allez vous poser la question Sur un apprenant Genèse 42 Verset 21 Ils se dirent alors l'un à l'autre Oui, nous avons été coupables Envers notre frère Car nous avons vu l'angoisse de son âme Quand il nous demandait grâce Et nous ne l'avons pas écouté C'est pour cela que cette affection nous arrive Ruben Prenant la parole leur dit Ne vous disais-je pas Ne commettez point un crime envers cet enfant Mais vous n'avez pas écouté Et voici son sang est redemandé Verset 23 Il ne savait pas Que Joseph comprenait Car il se servait avec eux D'un interprète C'est ce que cela veut dire Joseph a maîtrisé La langue parlée en Egypte Alors il peut directement communiquer A la langue En langue d'Egypte Et qu'une autre personne l'interprète Et les frères ne pouvaient pas Détecter l'accent de sa langue Que celui-ci est de chez eux Et il a tout maîtrisé Comment a-t-il pu maintenir cet accent Il savait qu'il arrivait en Egypte Il devait apprendre Qu'il doit communiquer Il a appris la langue Dans la maison de Potiphar En prison Partout qu'il se trouvait Il a appris cette langue Et il était apprenant Et aussi Il a également appris L'administration Il a appris l'organisation Et le leadership Le management Afin que lorsqu'il est devenu dirigeant Sur l'Egypte Il a tout appris parfaitement Et les Egyptes Ne donnaient pas Des plaintes Sur son administration Il était apprenant Et c'est un investigateur Un dirigeant doit investiguer Poser des questions Il doit être inquisiteur Et comment dois-je t'aider Qu'est-ce que tu as besoin Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider Alors à Genèse Chapitre 40 Verset 6 Genèse 40 Verset 6 Il était un inquisiteur Ou un investigateur Joseph étant venu le matin Vers eux Les regardant Et voici Ils étaient tristes Alors il questionna Les officiers Il a demandé Il a investigué Alors il questionna Les officiers de Pharaon Qui étaient avec lui Dans la prison de son maître Et il leur dit Mais pourquoi avez-vous mauvais visage Aujourd'hui Voilà Ils ont regardé Leur visage Et leur comportement En voyant Comment ils se comportent Et puis il a posé la question Un dirigeant doit être un investigateur Un dirigeant Ce n'est pas que J'ai préparé mon message Je ne sais pas ce qui leur arrive Moi je ne sais pas ce qui vous arrive Là-bas Je ne connais pas votre souci Moi j'ai la parole de Dieu pour vous Comment vas-tu m'appliquer la parole de Dieu Si tu ne sais pas ce que je traverse Comment peux-tu me prodiguer des conseils appropriés Si tu ne connais pas ce que je traverse Les gens racontent leur histoire à vous Et vous ne demandez pas Un dirigeant numéro 1 est un apprenant numéro 2 Il est un investigateur numéro 3 Un dirigeant est un réalisateur Un dirigeant qui ne réalise rien On ne peut pas dire que Depuis qu'il est devenu notre dirigeant On ne peut pas joiter que Voici ce qu'il a réalisé Comment êtes-vous un dirigeant ? Un dirigeant est un apprenant Investigateur et réalisateur Genèse 41 Nous l'avons versé 46 Genèse 41 46 Joseph était âgé de 30 ans Lorsqu'il se présenta devant Pharaon Roi d'Egypte Et il quitta Pharaon Et parcourut tout le pays d'Egypte Cet homme-là était très actif Il était un homme qui savait Qu'il devait réaliser quelque chose Les 7 ans d'abondance sont là Donc il devait amasser les récoltes Il n'a pas délégué Toi va ici Va là-bas Lui-même Il a parcouru tout le pays d'Egypte Et pendant les 7 années de fertilité La terre rapporta abondamment Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Egypte Il fit des approvisionnements dans les villes Mettons dans l'intérieur de chaque ville Les productions des champs d'alentour Dans chaque ville Dans les villes Mettons dans l'intérieur de chaque ville Les productions des champs d'alentour Il était vraiment un réalisateur Dans le leadership Il faut avoir un but Un objectif Il faut avoir une Que voici ce que je veux réaliser Et à la fin Voici mon attente Voici ce que je veux faire Vous serez un réalisateur au nom de Jésus-Christ Et il était un développeur Quelqu'un qui développe les autres Vous voyez 7 années d'abondance sont là Et donc il devait vraiment adopter des stratégies Un dirigeant c'est quelqu'un qui adopte des projets, des plans Comment je dois réaliser ceci ? Un dirigeant doit être un développeur Voyons Genèse 41, 37 Genèse 41, verset 37 Ces paroles pleurent à Pharaon Et à tous ses serviteurs Et Pharaon dit à ses serviteurs Trouverions-nous un homme comme celui-ci Ayant en lui l'esprit de Dieu L'esprit de Dieu en lui n'était pas dormant Inerte Après avoir interprété les songes Il a dit que c'est cette année d'abondance Que Pharaon fasse ceci Ça c'est adopter des stratégies On aura l'abondance Alors faisons ceci Alors ayant ce projet sur place Et verset 39 Et Pharaon dit à Joseph Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses Il n'y a personne qui soit aussi intelligent Et aussi sage que toi Est-ce que vous adoptez un plan ? Est-ce que vous concevez un plan ? Vous développez quelque chose ? 46 On a déjà lu ça 49 Joseph amassa du blé comme le sable de la mer En quantité si considérable Que l'on cessa de compter Parce qu'il n'y avait plus de nombre Amasser du blé est autre chose Mais ça va Le blé là sera là pour cette année Et bien on a cette année Alors il y a du blé pour première année Deuxième année Et cela doit rester pour cette année de famine Pour que les gens aient de quoi manger Joseph comment vas-tu faire Que en amassant Que les souris ne viennent pas tout bouffer Que les animaux ne viennent pas tout ranger Que oui j'adopte un plan pour cela Je conçois un plan pour cela Comment vas-tu faire pour que Les insectes ne détruisent pas les graines Les récoltes Vous devez envisager dans le leadership Ce problème là pourrait surgir Voici comment j'adopte une stratégie Pour résoudre cela Ce défi peut venir Comment je vais faire pour que Que ces choses ne se détruisent pas Et un dirigeant est un apprenant Il est un investigateur Un réalisateur Il est un développeur Un dirigeant Il est quelqu'un qui aide les autres à faire ce qu'il doit faire C'est-à-dire aller au champ Prendre les graines, le blé Amener ça pour pouvoir le mettre dans des silos Garder ça, amasser ça, protéger cela Il faut développer des gens, il faut assister les gens Et les enseigner ce qu'il faut faire Et Joseph était un grand dirigeant Il est quelqu'un qui a pu aider les gens à faire ce qu'il faut faire Somme Somme Somm 105 Verset 17 Somme 105 17 Et il envoya devant eux un homme. Joseph fut vendu comme esclave. On serra ses pieds dans des liens. On le mit au fer jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé. Et votre temps est arrivé. Et où la parole de l'éternel l'éprouva. Le roi fit ôter ses liens. Vous êtes déliés. Vous êtes affranchis. Le dominateur des peuples le délivra. Vous êtes là. Toute chaîne qui vous lie est brisée au nom de Jésus Christ. Il établit Seigneur sur sa maison. Et gouverneur de tous ses biens. 22. Afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes. Et quelle est la dernière partie du verset 22? Dites-le moi. Dites-le encore. Dites-le à l'unisson. Et qu'il enseigna la sagesse à ses anciens. Il a aidé ses anciens. Ses anciens n'ont rien vu de pareil. Cette année d'abondance et cette année de famine. Et puis Joseph commençait à leur enseigner. Il les intrusait. Voici comment la chose semblerait. Si on a tout mangé dans les sept années d'abondance. La famine viendra. Et si on n'a pas amassé. On n'a pas épargné pour la famine. La nation sera ruinée. Et il y aura un marasme économique. Il y aura l'inflation. Et tout périra. Et toute l'économie sera ruinée. Et pour des années. Ceci ne s'est jamais passé. Voici le marasme qu'on a. Et il enseignait les anciens. Alors il les a aidés à savoir ce qu'il faut faire. Et puis Joseph était un restaurateur. Vous serez restaurateur. Genèse 42. Joseph était un restaurateur. Genèse. Genèse. Genèse 40. Verset 13. Encore trois jours. Et Pharaon relèvera la tête. Et te rétablira dans ta charge. Il interprétait le rêve de ce serviteur de Pharaon. Et à travers son interprétation. Et son encouragement. Et son conseil. L'homme l'a été rétabli. À sa charge. C'est le verset 21. Il rétablit le chef des chansons. Dans sa charge des chansons. Pour qu'il ait mis la coupe dans la main de Pharaon. Il est réparateur. Nous serons réparateurs. Lorsque la vie des gens est au bas niveau, lorsque le moral est bas, vous dites, le rétablissement, la rétablissement vient de Dieu, je suis rétablir, il faut le dire, je suis rétablir. Essayi 58, Essayi 58, Essayi 58, Essayi 58, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras des fondements antiques, on t'appellera réparateur des brèches, Celui qui retourne les chemins qui rend le pays habitable. Vous voyez comment Joseph a restauré la joie, l'espoir dans tout le pays. Joseph a restauré la vie dans tout le pays parce qu'il s'est fait, disponible et capable de faire ce qui doit être fait. Et il est en prenant, investigateur, réalisateur, développeur. Il est ce qui a aidé les gens à faire ce qu'il faut faire. Il est restaurateur et il est un souffrant. Joseph était un souffrant. Quoi qu'il ait souffert, il savait même qu'il a souffert. Voyons le nom qu'il a donné à l'un de ses deux enfants. Genèse, Genèse 41, Genèse, Genèse 40, verset 52. Et il donna au second le nom d'Ephraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction, dans le pays de ma souffrance. Vous savez, beaucoup de personnes qui ont permis à la souffrance de passer sans faire bon usage de cette souffrance. Joseph était un souffrant, un homme affligé. Que je vous montre quelque chose. En Hébreu, chapitre 5. Vous pourrez même souligner cela dans votre Bible. Hébreu, chapitre 5, verset 8. Bien qu'il fisse le Seigneur Jésus. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. L'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Il a appris la soumission par les choses qu'il a souffertes. Joseph était un homme qui parle beaucoup. Lorsqu'il était dans la maison de son papa, j'ai eu un rêve, j'ai eu un rêve. Arrivé en Égypte, il a appris la soumission et le silence. Et dans les années, lorsqu'il parcourait l'Égypte pour ramasser, amasser le blé, comment pourrait-il faire cela ? Il avait appris l'organisation dans le pays de son affliction. Il a souffert dans la souffrance. Il a appris l'organisation. Il a appris le silence, la soumission, l'organisation, l'administration dans ce lieu de souffrance. Mais cependant, il souffrait. Oui, quelqu'un qui a souffert, mais il a appris l'administration. Lorsqu'il est allé en prison, il a souffert là-bas. Mais c'est dans ce lieu de souffrance qu'il a appris ces qualités qui ont fait de lui un dirigeant. Est-ce que vous avez souffert dans votre vie persécuté ? Vous avez été mal interprété, critiqué ? Alors, apprenez, quel que soit ce qui arrive, vous apprenez la sagesse de votre souffrance. 1er Pierre. 1er Pierre 4. 1er Pierre, chapitre 4. Nous disons le verset 15. 1er Pierre 4, 15. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur, ou comme saint-gérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Que votre souffrance amène gloire à Dieu. Et un souffrant, et Joseph était une aide, ou une aide. Pharaon était sans aide. Il avait un songe, cette année, de famine et d'abondance. Que pour nous faire, quels principes pouvons-nous appliquer ? Et Joseph est venu à la scène. Et Joseph s'était servi d'aide. Vous serez une aide dans l'église. Et dans votre famille, vous serez une aide. C'est pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi vous êtes dans le monde. Pour aider. Voyons, Genèse 49, Dieu l'a aidé et il a apporté cette aide au peuple de Dieu. Genèse 49, verset 22. Joseph est le rejetant d'un arbre fertile. Le rejetant d'un arbre fertile près d'une source. Les branches s'élèvent au-dessus de la muraille. 25. C'est l'œuvre du Dieu, de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Dieu vous aidera. Il vous donnera la sagesse que vous n'avez jamais eue. Il vous donnera la percée jamais pensée dans votre vie au nom de Jésus-Christ. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Allons au chapitre 39. Il était une aide. Il était une aide. Partout qui se trouvait, chaque fois il aide les gens. Vous aussi vous êtes une aide. Ou une aide. Genèse 39, verset 3. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Il dit, cet homme va ajouter la valeur à la vie. Cet homme va ajouter la gloire à la vie. Cet homme va amener la prospérité. Laissez-le là-bas. Qu'il ne soit pas le déranger. Donnez-le la charge de tout. Il est un plus. Il est une aide. C'est ce que vous serez. Vous serez une aide pour l'Église. Vous serez une aide pour toute famille. Et lorsque les gens vous voient, ils vont respirer que mon problème est résolu. Parce que lui, elle, il a l'Esprit de Dieu et tout ira bien. Voyons le même chapitre. Verset 21. 39, 21. L'Éternel fut avec Joseph. Et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. On n'a rien à perdre en laissant tout dans ça, mais parce qu'il a une aide. Joseph était un interprète. Il était interprète à ses prisonniers. Il fut interprète à Pharaon lui-même. Et c'est cette interprétation du rêve d'une autre personne qui a amené l'accomplissement de son propre rêve. Genèse 41. Nous lisons le verset 11. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne put l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Je crois que vous allez dire Amen. La paix dans votre vie. La paix dans votre famille. La paix dans l'oeuvre de vos mères au nom de Jésus-Christ. Ce dirigeant invincible, on voit pourquoi il est invincible, comment, pourquoi il est imbattable. Vous voyez, partout qu'il se trouvait, mettez-lui, mettez-le dans le mortier, pilez-le, il va s'assortir plus fort. Où que vous soyez Amen, vous vous sortirez plus fort. Parce que vous êtes apprenant, vous êtes investigateur, vous êtes réalisateur, vous êtes développeur, vous aidez les gens, vous êtes restaurateur, vous étiez en souffrant, vous êtes souffrant, vous aidez, vous êtes interprète, et vous êtes préservateur. Genèse 45, un dirigeant doit préserver les doctrines qui sont dans vos mains, vous ne devez pas en faire un objet de rien. Les armes qui vous sont données ne doivent pas être un objet de rien. C'est leadership. Vous devez être en mesure de préserver les armes qui vous sont remises. Genèse 45, verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Pour vous sauver la vie, je prie que toutes ces qualités brillent dans la vie de chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Nous allons au deuxième point maintenant. La consécration d'un dirigeant incorruptible. Voyons ce Joseph, très incorruptible. Nous allons à Genèse 49. Genèse chapitre 49. Nous lisons le verset 8. Verset 8, qu'est-ce qu'il dit? Genèse 49. Il a refusé de commettre les morathies avec la femme de Potiphar. Et il a dit, mon maître ne savait pas ce qu'il ne savait, il ne plongeait les regards de tout ce qui est dans ma mère. Il n'y a personne qui soit grand dans cette maison que toi. Et il ne m'a rien retiré. Parce que tu es sa femme. Comment pourrais-je commettre un si grand péché contre Dieu? Et la femme, très passionnée, a dit, maintenant que nous sommes ensemble ici, ceci doit arriver. Voyons. Et la femme a laissé son, Joseph a laissé son habit dans sa mère et a fui. Vous êtes incorruptible. Satan ne peut pas vous corrompre. La société ne peut pas vous corrompre. Les pécheurs, les tentateurs, les tentatrices ne peuvent pas vous corrompre au nom de Jésus-Christ. Cela ne suffit pas de dire que je suis saint, je suis incorruptible, je suis juste, sans rien faire. Joseph a la consécration. C'est la beauté de la vie de Joseph. Il est incorruptible, mais quelle en est l'utilité? Quelqu'un qui est incorruptible, mais qui est inutile, incorruptible, mais qui ne fait rien, incorruptible, mais qui reste à la maison, ne peut pas évangéliser, ne peut pas conseiller, ne peut pas prier, ne peut pas chanter, ne peut rien faire, mais il est incorruptible. C'est un serviteur inutile, quoi qu'il soit incorruptible. Dans le cas de Joseph, incorruptible, mais il a la consécration. Genèse 37, verset 13. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sikhem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Il pourrait dire, papa, tu sais que mes frères ne m'aiment pas, ils me haïssent, et j'ai peur d'aller tout seul vers eux. Mais c'est un homme très consacré. Vous n'aurez pas peur du devoir au nom de Jésus-Christ. Genèse 39, 21. Genèse 39, 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. À la prison, il pourrait dire, assez, c'est assez. Vous savez, dans ce monde où nous vivons maintenant, on n'apprécie pas le devoir ou la diligence. On n'apprécie pas la consécration. J'ai servi cet homme, Potiphar. Il devait reconnaître que sa femme était une femme licencieuse, une femme libertine, une femme qui m'a démenti. Et sans poser de questions, il m'a jeté en prison. Je ne veux plus servir personne. Joseph était très consacré. Arrivé à la prison, on ne pouvait pas voir que son visage lisait l'injustice. Il continuait de servir. Chapitre 40, verset 6. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda. Et voici, ils étaient tristes. Alors, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Et il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui ? Ils pourraient dire, ce n'est pas mon problème. Était-il triste ? Je le suis moi aussi. Je ne veux pas sinon parler avec quelqu'un maintenant. Je les ai vus hier nuit. Tu vas bien. Ce matin, ils ont mauvais visage. Quel que soit leur objet de méditation, quel que soit leur problème, moi aussi, j'ai ma part. J'ai été incarcéré ici, sans rien faire de mauvais. Oh Dieu, où es-tu ? Comment un juste doit souffrir une pareille chose ? Il était consacré. Vous serez consacré au nom de Jésus-Christ. J'apprécie votre consécration. Vous venez chaque jour. Je vois la joie à votre visage. L'allégresse en vous. Cela, il n'y a rien qui se présente comme s'il y a quelque chose de mauvais là-bas. Mais il y a 16 qui se passent là-bas. Dieu va changer votre tristesse en joie. Votre tristesse en bonhomme. Pour ne pas le montrer au visage. Il leur a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Et il leur a raconté le songe. Après tout, il a donné l'interprétation. Il a dit à l'homme, là, que, souviens-toi de moi. Comme tu vas maintenant, il faut parler de moi à Pharaon. Est-ce que l'homme a parlé de lui aussitôt ? Il l'a oublié. Pendant deux ans. Je vous ai fait continuer. Je vous ai fait continuer. Le temps de Dieu est le meilleur. Pas de querelle. Pas de critique. Pas de conflit. Il continue un homme qui s'est vendu. Qui s'est accoutumé complètement à la consécration. Vous serez complètement consacré. Et le Seigneur honorera votre consécration au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un, parfois, il y a un problème de la famille. Mais vous prenez soin. Vous avez tout fait. Vous avez aidé votre femme. Vous avez aidé les enfants. Aidé le mari. Mais l'œuvre de Dieu doit continuer. L'œuvre de Dieu doit continuer. Dieu va vous utiliser de plus en plus au nom de Jésus-Christ. Voyons chapitre 42, Genèse 42, verset 6. Joseph commandait dans le pays. C'est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. Regardez cela. Joseph était le commandant. En tant que commandant, il n'a pas dit que l'administration, tu as fait cela. Être directeur, tu as fait cela. Être gardé la maison, tu as fait cela. Être superviseur, tu as fait cela. Il était là lui-même. C'est bon d'avoir un administrateur, un directeur. C'est bon d'avoir un gardien. Mais Joseph était là. Vous serez là. Je dis, vous serez là. Un parteur de groupe. Chaque fois, il envoie quelqu'un. On a eu une réunion. Je n'ai pas venu. Représente-moi là-bas. À la prochaine. Vraiment, je suis désolé. Nous prions, nous jeûnons. Va me représenter. Une autre fois, nous faisons un projet d'évangélisation. C'est bonne chose. Notre directrice sera représentée. Va me représenter. Une telle personne qui est toujours oisive. Représente-moi. Représente-moi. Mais dans le cas de Joseph, c'était le même qui s'est vendu aux gens. Et les frères de Joseph étaient venus. Et s'ils dormaient à la maison, ils ne seraient pas informés que ses frères sont arrivés. Ils vont venir acheter et repartir. Et son rêve ne sera pas accompli. Votre rêve sera accompli. Et les frères de Joseph vint et se proténaient devant lui la face contre terre. C'est ce que l'on appelle la consécration. Chapitre 43, verset 15. Ils prirent le présent. Ils prirent avec eux de l'argent au double. Ainsi que Benjamin. Ils se levèrent descendre en Égypte. Quelle est la dernière partie là-bas? Et se présentèrent devant Joseph. Il était là. Il est toujours là. Vous êtes là. Vous serez toujours là. Mais c'est ainsi que vous allez rencontrer le bon contact. Et vous serez une aide à la vraie personne. Et le rêve de votre vie sera accompli au nom de Jésus-Christ. Je vous verrai en haut. Je vous verrai en haut. Parce que, voyons, la qualité de la vie de Joseph. Numéro 1, il est disponible. Il est chaque fois là. Chaque fois il est là. Il est toujours disponible. Numéro 2, il est capable. Non seulement disponible. Quelle est l'utilité d'un homme disponible. Mais qui est sans aide. Il ne peut rien faire. Il est capable. Le Seigneur va vous donner le talent, le don. Pour faire tout ce qu'il faut faire au nom de Jésus-Christ. 3. C'est quelqu'un qui est adaptable. C'est comme quelqu'un qui était à la maison. Maintenant, il est vendu. Il est en Egypte. Maintenant, rapidement, il s'est adapté. Il fait tout bien. On ne pouvait pas même savoir qu'il est un étranger. Alors, il avait l'injustice. Il était emprisonné. Rapidement, il s'est adapté à la situation. Il est adaptable. Devant Pharaon, il s'est rasé. Il s'est rasé. Il s'est nettoyé. Il s'est habillé. Il s'est bien habillé. Il s'est adapté à cela. Il ne devait pas arrêter en un seul lieu. Comme il était en prison ou dans la maison de Potipha. Ou bien, se tenir sur place. Mais il doit voyager par-ci, par-là. Il est adaptable. Quel que soit le devoir. Quel que soit le défi. Je prie que vous soyez adaptable au nom de Jésus-Christ. Il était un homme actif. Il n'y a pas d'un os oisif en lui. Il est toujours affairé. Je regarde le frère-là qui est chaque fois affairé. Je regarde la soeur-là qui est chaque fois active. Numéro 5. Il est un homme acceptable. Rappelez-vous, il est étranger. Rappelez-vous qu'il est esclave. Rappelez-vous qu'il a été acheté comme on achète un bien. Et il est arrivé à ce lieu. Et aussitôt, il a été accepté. Vous serez acceptables. N'allez pas dire qu'on ne m'accepte pas. Je vais faire de mon mieux. Je vais travailler. Je vais aller ici et là. Mais vous voyez, ils m'ont rejeté. Personne ne vous rejettera. Dieu vous a nommé. Alors, nous t'acceptons. Et partout où vous allez, vous serez accepté au nom de Jésus-Christ. Numéro 6. Il était agréable. Vous voyez. Il est chaque fois en accord avec les autres. On ne l'a jamais vu en désaccord. Cela ne va pas marcher. Avec tous les gens autour de lui. Et comme ils ont ramassé tout le blé, tout le morceau. Chaque fois, il est quelqu'un qui est conciliable. Il est en accord avec les autres. Pourrez-vous examiner votre caractère en tant que dirigeant ? Les gens autour de vous. Les gens qui vous environnent. Vous serez en accord avec les gens au nom de Jésus-Christ. Numéro 7. C'est un homme qui est accessible. Oui, Joseph. Il est à tout moment là. Il est accessible. Vous serez accessible. Mais dans le petit district, on cherche le partenaire du district. Il n'est pas là. Esclavage. On n'a pas voyagé. Alors, il veut être en autorité. Il veut créer une atmosphère de peur. Dans l'esprit des gens, je ne veux pas être un homme ordinaire, un dirigeant ordinaire. Je ne serai pas avec eux. Alors, il faut faire de sérieux efforts avant de me voir. Joseph est accessible. Vous serez accessible. Numéro 8. Il est adéquat. Adéquat. Il n'y a pas un défi qui surpasse sa sagesse. Il est adéquat. Numéro 9. Il était un homme qui est un homme de compte. Et il prend tous les comptes et supervise tout. Il n'y a rien qui soit perdu. Que c'est un privilège glorieux qu'on apprenne de Joseph. Qui était à l'époque là, toute la Bible n'était pas écrite. Il n'y avait pas d'assemblée. Il n'y avait pas d'église. Il n'y avait pas de formation de dirigeant. Il n'y avait pas de développement. Cependant, cet homme-là s'est confié à Dieu qu'il était vraiment un homme de compte. Arrivé dans la maison de compte là-bas. Arrivé dans la maison, dans le magasin là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? On dormait. Quelques sont venus emporter les sacs. En ce temps-là, tout le monde cherchait à manger. Et Joseph a tout supervisé qu'il n'y avait pas de vol. Numéro 10. Joseph était un homme bien articulé. Il a donné les instructions aux gens et aux anciens. Et les gens n'ont pas dit que... Qu'est-ce qu'il a dit même ? Je n'ai pas bien entendu. Je ne comprends pas ce qu'il a dit. Comment pouvons-nous faire cela ? Il était un homme bien audible et articulé. Numéro 11. Il était un homme bien informé. Il savait ce qui se passe. Il savait qu'il y a la famine là-bas. Que les gens venaient de tout pays, de tout lieu. Il savait qu'il devait être là. Il était informé. Frère, ce problème se passe dans ton gestrice. Dans mon gestrice qui te l'a dit. Moi, je n'en suis pas informé. Rappelez-vous, cette personne est malade. Il y a de cela un an dans ton groupe. Dans mon groupe, je ne suis pas au courant de cela. Qui t'a informé ? Et lorsqu'on a tout, on a investigué. Oui, c'est vrai. Mais l'homme là n'est pas informé. La dirigeante n'est pas informée. Vous devez être réveillé au devoir, au nom de Jésus-Christ. Numéro 12. C'est un homme attentif et affectueux. Il n'a pas de haine contre quelqu'un même. Ses frères qui étaient venus de la maison, il leur a vendu le blé et a remis l'argent dans leur sac. On n'a pas besoin de leur argent. Tu vas bien, sans leur argent, utilisons cela pour les bénir. Il était un homme affectueux et attentif. Joseph, et ta famille, et votre famille, nous avons un vieillard, un vieillard, un autre père. Est-ce qu'il vit les vies comme d'entre vous et que nous étions douze ? Alors, il racontait l'histoire, l'histoire qu'il connaissait, que l'un est à la maison, le plus jeune, et l'autre là, Joseph, il n'est plus. Et celui-là, qui est à la maison, vous devez l'amener. Si vous ne l'amenez pas ici, lorsque vous viendrez à la prochaine, alors je vous prendrai pour des espions. Et un était gardé là-bas afin de pouvoir les ramener. L'homme-là était très attentif et affectueux. C'est ce que le Seigneur fera dans votre vie aujourd'hui. Vous serez changé en un autre dirigeant au nom de Jésus-Christ. Troisième point. La destinée d'un dirigeant indestructible. Y a-t-il de dirigeant indestructible cette nuit ? Où est-il ? Où est-elle ? Rien ne vous détruira. Rien ne détruira votre destinée. Rien ne détruira votre rêve. Et lorsque nous allons commencer à avoir les comptes, vous direz, j'ai un témoignage. J'ai reproduit dans ma vie tout ce qui est dans Joseph. Et mon rêve n'est pas détruit. Et votre destinée ne sera pas détruite. La destinée d'un dirigeant indestructible. Genèse 49, verset 23. Genèse 49, verset 23. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Et 26. La bénédiction de ton père s'élève au-dessus de la bénédiction de ma père. Quoique vous êtes persécuté, poursuivi, vous êtes déjà vainqueur. Que je vous présente ceci pour savoir que ceci est pour moi. Il faut dire que ceci est pour moi. Voyons Romain 8. Vous connaissez le verset là. Romain 8. Romain 8. Nous savons, nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Joseph pourrait dire cela. Que toutes choses concourent au bien. Pour moi, mon peuple, mes frères m'ont raillis. Ils m'ont vendu en Égypte. La femme de Potiphar m'a démenti. Et j'ai été, j'étais en prison. J'ai interprété les rêves. J'ai été oublié. Mais voici maintenant le Seigneur accompli les rêves. Je peux dire maintenant que tout ceci est concourent au bien. Au bien. Tout ceci est concourent à mon bien. Parce que j'aime Dieu. Parce que je suis appelé selon son dessein. Cela s'accomplira pour vous. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien. À votre bien. Parce que vous aimez Dieu. Parce que vous êtes appelé selon son dessein. Joseph avait un rêve. Joseph avait une dessinée. Que rien sur la terre. Que rien de l'enfer ne pouvait détruire. Il était persécuté. Le rêve est resté. Il était, il était, il avait souffert et il a souffert et il a été jeté en prison. Le songe est resté. Il avait un châtiment d'injustice. Le rêve est resté. La pauvreté d'un esclave avait fait pression sur lui. De puissantes personnalités étaient contre lui. Néanmoins, il ne pouvait pas ni détruire, ni détruire, ni ruiner sa dessinée. Rien ne détruira votre dessinée. Rien ne peut retarder, empêcher la dessinée de Joseph. Par la grâce. La piété, numéro 1, il avait la paix malgré l'injustice. Vous voyez, l'injustice contre lui, il n'y avait pas de confusion. Je suis conflu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que je n'ai pas fait souci à cela ? Il avait la paix en dépit de l'injustice. 2. Il avait la pureté avec l'incorruptibilité. Je garderai mon intégrité. 3. Il avait la puissance sur l'immoralité. La femme immorale a dit, est venue, dit que je ne vais pas succomber. Il n'allait pas succomber. 4. Il avait la patience dans l'emprisonnement. Seigneur, ce n'est pas ce que tu as promis. Tu as dit qu'ils vont se prostèner devant moi et tu feras que ma jèbre soit debout alors que les autres se portèrent devant moi. Est-ce l'accomplissement du rêve sans question ? Alors, il y a la patience dans l'emprisonnement. Il y a aussi la préservation de l'innocence. Son innocence était préservée. Vous allez préserver votre innocence au nom de Jésus-Christ. 8. La persévérance avant l'intervention. Le Seigneur va intervenir dans votre cas. Et le négatif deviendra le positif. Les sources seront changées en meilleure dans votre vie. Mais continuez de persévérer. Tu iras bien en peu de temps. C'est la priorité de l'intégrité. Il avait une priorité. Il dit, je ne vais pas céder. Je ne vais pas abandonner mon innocence. Je vais arrêter et demeurer selon la volonté de Dieu. Priez aujourd'hui et recevez la même grâce que Dieu a donnée à Joseph. Avant vous, il y a un futur à Dieu. Dieu vous prendra de la vallée et vous amènera à l'accomplissement de votre rêve et de votre destinée au nom de Jésus-Christ. Toutes choses concourent à votre bien dans cette vie et dans la vie à venir, la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là ? Est-ce que vous êtes prêts pour cette destinée d'être révélée pour vous cette nuit ? Tenez-vous debout maintenant et dites au Seigneur, Seigneur, merci, l'intégrité. Je serai un véritable dirigeant. Merci pour ce que tu développes en moi. Je serai un apprenant, inquisateur, inquisiteur, développeur, rétorateur, souffrant pour de bons bénéfices, interprète, réparateur, préservateur. Et Dieu vous suscitera et vous serez en haut au nom de Jésus-Christ. Ouvrez la bouche maintenant et personnalisez tout ce que vous avez appris. La gloire, l'éclat, la grâce devra vous continuer à avancer ou pas retourner.